et allez aujourd'hui ça part pour la petite sambuie avec mon acolyte de toujours alors préparé à l'arrache mais aujourd'hui on est quand même équipé contrairement à la dernière fois nous avons pris les raquettes et donc ça part pour la petite sambuie qui est juste devant là haut là on vient de passer la sambuie à 1800 on a fait 700 de des plus il nous reste 2 300 a priori la seule incertitude c'est ce que tout le matos va passer dans la sellette les bâtons les raquettes sont un peu la surprise là où bon allez comme d'hab hyper laps de la rando et puis on se retrouve au déco et Sous-titrage ST' 501 Attention aux conversions Oh la la Oh c'est bon C'est quand même plus facile avec des trucs qui font pas 1m80 C'est une méthode Et allez on vient de passer les 2000 En tout cas la vue est juste incroyable Juste derrière là bas on voit le Mont Blanc Derrière moi La Tournette Les Aravis C'est vraiment trop beau Même là dans la Combe Regardez moi ça Superbe spot pour le ski de rando Bon là on se rapproche tranquillement du sommet On a fait un peu moins de 900 des plus Ca fait 2h20 qu'on marche Bon je pense qu'on va boucler Avant les 3h Bon bah bien joué mec en tout cas Allez ça c'est fait Sambui check Pourquoi ton plan de vol c'est Sambui Charbin Aravis C'est ça aujourd'hui ? Ouais c'est ça Aravis Bah peut-être si ça monte bien A la pointe percée On peut tirer sur Passy après Ouais Passy-Cham et on revient On part quoi ? Sur un 250 ? Petit 250 FAI ? Bravo, bravo ça part Mon dieu Non on va essayer de rallier la terre Ouais effectivement Ouais effectivement Ton О Melann Son Son Dos carrefera Son Chape Severance Chape sufficient Chape requin Standard Et allez ! Le déco depuis la sans-buie, les amis ! La petite sans-buie. Parce que la sans-buie, c'est juste en bas, là-bas. Je suis chargé comme un mulet. Je ne sais pas si vous allez bien voir derrière moi, mais j'ai les raquettes, les bâtons. Là devant, j'ai le drone FPV pour faire quelques plans. Je n'ai pas une finesse incroyable, on ne va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, le cadre est juste incroyable face au Mont Blanc. C'est trop trop beau, encore bien enneigé. Au niveau de la rando, on a mis quelque chose comme 2h30, je crois, pour à peine 1000 mètres de dé plus, 950 ou 960. Donc franchement, si vous avez l'occasion de la faire, n'hésitez surtout pas. Bon là, quand il y a de la neige, par contre, raquettes, c'est quand même plus facile. Mais la rando n'est pas horrible et le vol est juste ouf. On a même une superbe vue sur le lac. On dirait vraiment qu'il y a deux lacs bien distincts vus d'ici. C'est vraiment ouf. À refaire en ski de rando d'ailleurs, là, sans buie. Oh là là ! Bon, il va falloir que j'identifie l'atéro maintenant. Bon, c'est garé justement à l'atéro, donc j'ai vu que c'était un immense champ. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à l'identifier. Mais oui, c'est juste en bas, là. Eh bien, allez, on va pouvoir se faire un petit plaisir dans les nuages. Oh là là, j'adore vraiment ces ambiances. Avec les faces tout enneigées, là. On va pouvoir se réagir, là. Sous-titrage FR ? ... Regardez à gauche là, je sais que ça a un nom, je vous le mettrai en post-prod, on voit mon ombre juste dans le reflet du soleil, une espèce de mini-arc-en-ciel circulaire du coup, comme on n'est pas au sol. Et juste en dessous, je pense que c'est bien ça, l'abbaye de Tamier, où il confectionne le fromage du même nom, le Tamier donc. ... 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